Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon dressing de nouveau Je sais pas pourquoi je suis trop excitée aujourd'hui, je fais plein de trucs Je suis trop contente, genre je suis grave de bonne humeur, du coup ça fait trop du bien J'espère que vous serez de bonne humeur avec moi aussi Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, All My Bags Parce que en fait genre je vous ai vu souvent me demander de faire des vidéos sur mes sacs de luxe Sauf que j'ai pas que des sacs de luxe et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire comme les vidéos All My Sneakers Mais avec les sacs, ils sont tous ici Ici j'ai gardé ceux que j'aimais vraiment parce que j'en ai encore plein chez moi, chez mon père Mais vu que j'ai déménagé, que j'avais pas de place, je les ai pas ramenés Donc je vais vous montrer ceux-là Les amis, si je trouve les liens, je vous mets tous les liens dans la description Et je vous écrirai aussi sur l'écran les prix Comme ça vous voyez un peu les prix des sacs, si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas Et si je vous mets pas les liens, c'est que les sacs ne sont plus disponibles, désolée Je vais vous les montrer par couleur Du coup il y a ce petit sac là, que je n'ai jamais porté du coup à cause du confinement Merci le confinement Un sac rouge croco comme ça Il y a une bandoulière avec Et il y a des petits clous sur la lanière Donc ça fait un peu comme le style Valentino Et à l'intérieur, c'est comme ça, c'est tout simple Celui-ci je le trouve très Mims C'est vraiment pas cher pour la qualité et la beauté du sac En rouge bien sûr, vous savez que je kiffe ça Ensuite, toujours en rouge, j'ai mon petit Saint Laurent Je pense que vous le connaissez maintenant à force de le voir sur mes photos Instagram ou même dans mes vidéos Ce sac là, il est pas donné vraiment Je vous avoue, c'était vraiment un rien de... Enfin genre je le voulais de ouf celui-là Pour tous ceux qui me demandaient, il y a grave de la place dedans, on dirait pas Mais quand je le prends, genre je mets mon portefeuille, je mets ma caméra de vlog Donc elle est quand même genre épaisse comme ça Je mets plein de trucs dedans, vraiment il est trop trop pratique Et du coup la lanière elle est comme ça et on peut aussi le faire en long Ensuite encore un sac rouge de luxe Je crois que c'était mon premier sac de luxe d'ailleurs que j'ai eu de ma vie C'est celui-ci Donc c'est un petit sac Gucci, vraiment il est miniature Je sais pas si vous vous rendez compte mais genre il est vraiment très très petit Je l'avais acheté à Miami quand j'étais avec ma mère Regardez derrière il y a un petit coeur, il est trop mignon Donc celui-là pareil, on peut le porter avec la languette longue Ou sinon, vous pouvez passer la lanière dedans En gros, vous mettez ça en ceinture Je vais tout casser juste pour rentrer Et voilà, regardez ça a fait comme ça Et je trouve ça trop trop mime J'avoue que celui-là, je l'ai pas mis souvent Je le mettais plutôt en vacances genre parce qu'il est très petit Par contre, ce qui est trop cool C'est que ma caméra de vlog rentre dedans En fait moi quand j'achète un sac, à chaque fois je regarde si ma caméra de vlog elle rentre dedans Parce que je l'ai souvent avec moi Ensuite on passe au beige, blanc, rose Mon petit Balenciaga Donc je vous explique un peu l'histoire de sac Ce sac, ça fait depuis que je suis au lycée Que j'en veux un comme ça Au début je le voulais en noir, genre je le kiffais de ouf en noir Et vraiment vous pouvez demander à qui vous voulez Dès que je passais devant dans un magasin J'étais genre oh mon dieu c'est le sac de mes rêves J'aimerais tellement avoir ce sac et tout Vu que j'ai commencé à gagner mon propre argent C'est le premier cadeau de luxe que je me suis fait de mois à mois Et j'étais tellement fière Franchement la sensation que ça a fait de pouvoir s'acheter un truc avec son argent Et de pouvoir s'acheter un truc genre que tu kiffes de ouf Et que tu voulais depuis 5 ans avec son argent C'est juste dingue Donc je l'ai choisi en beige Et vraiment en beige il est magnifique je trouve Parce qu'en fait il y a les détails en argenté Et souvent sur les noirs ils sont dorés Enfin ça dépend du modèle Et franchement je le trouve trop beau Il est comme ça à l'intérieur Et franchement je rentre aussi beaucoup de choses Bah oui la caméra de vlog rentre Un petit portefeuille rentre du coup je vous conseille grave d'acheter un petit portefeuille Pour me mettre dans les petits sacs du coup C'est trop trop pratique Il fait tellement toute une tenue Je le kiffe Un sac blanc J'ai aussi celui là Que j'avais eu dans une vidéo Mes abonnés font mon shopping Donc elle m'avait choisi ce sac là Donc c'est un sac blanc pareil croco En fait j'aime trop le croco C'est un truc de malade quoi Comme je kiffe le croco Il y a une petite anse Et aussi une anse si on veut le mettre en bandoulière Et pareil je le trouve très mims A l'intérieur il est assez grand Voilà tout simple Et celui-ci il peut être vraiment très beau pour l'été J'ai trouvé un sac sur mon pied En sac blanc du coup j'ai aussi celui-ci Donc c'est un Unlock Donc c'est la marque de Romy Donc Romy a créé sa marque Et du coup elle m'avait envoyé un sac Et il est vraiment trop trop cool Genre je le prends tout le temps pour aller à la danse Et à chaque fois les gens à la danse c'est genre Mais ton sac il est trop beau je veux le mettre et tout Donc voilà il est vraiment très cool Il est très pratique Et pareil il y a une grande anse Si on veut le porter genre à l'épaule Moi je le porte comme ça pour aller à la danse Il est transparent et je trouve ça super cute Genre avec ce que tu mets dedans Si tu mets des petites pochettes assez mignonnes et tout Et à l'intérieur du coup il y a une petite pochette sur le côté En dernier sac clair j'ai ce sac là Donc c'est un sac rose pâle genre Toujours croco n'est-ce pas C'est la même forme en fait que le rouge que je vous ai montré au début Il existe vraiment dans toutes les couleurs J'en avais aussi un jaune moutarde comme ça Mais je l'ai donné à Manon ma copine Voilà à l'intérieur Et celui-là aussi il y avait la anse pour le mettre en bandoulière Sauf que j'ai cassé la anse Du coup maintenant je peux que le porter comme ça Ensuite on passe au sac noir C'est ce que j'ai le plus vraiment j'ai que ça En premier j'ai celui-ci Donc c'est un sac Gérard d'Arel que j'ai eu au lycée Vraiment dans mon lycée c'était trop la mode D'avoir ces sacs là Genre de les porter comme ça ou de les porter comme ça Vraiment c'était trop 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 la mode Et celui-ci je l'ai gardé parce que je trouve un peu qu'il passe partout Et il est pratique genre quand je dois ramener des trucs Des gros trucs avec moi Genre d'un vrai j'étais en ville Et je devais ramener mon iPad pour taffer Et du coup bah j'ai pris ce sac là Parce que mon iPad il rentre nulle part d'autre Ensuite un sac que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos Et dans plusieurs de mes postes en ça C'est mon sac Yves Saint Laurent Voilà c'est l'un de mes sacs de luxe C'est en cuir embossé je crois que ça s'appelle En fait il y a deux sortes de cuir Il y a ce cuir là donc qui est super souple Et il y a le cuir qui est super dur Ça dépend de vos goûts un peu Moi quand j'ai essayé le cuir plus dur Je trouvais que ça faisait vraiment trop classique Genre le sac il restait un peu comme ça quand on le portait en bandoulière et tout Après le risque avec celui-là c'est que bah Vous voyez un peu il se plie à force C'est vraiment un sac super basique Je le mets vraiment tout le temps Et je le porte souvent en bandoulière du coup Ici j'ai pu mettre mes initiales les gars C'est vraiment mon sac de coeur celui-là Celui-là j'ai eu pour mes 20 ans Et j'en suis trop 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 contente Vraiment c'est trop un classique en fait Et je trouve que c'est cool aussi d'avoir des trucs de luxe Qui sont classiques Que tu sais que tu peux garder dans le temps C'est beau que vous aviez tous kiffé Quand je le mettais Quand je le montrais etc Donc il vient de chez Topshop Et c'est trop pratique du coup Comme je vous ai dit pour les festivals Je le mettais aussi beaucoup en vacances En fait ce qui est cool c'est que la chaîne Ici elle est modifiable Donc on peut faire en ceinture Et en comme ça Franchement je le trouve trop trop beau Par contre je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles Parce que je l'ai acheté il y a Deux ans maintenant Un autre sac de luxe on va dire C'est un sac C by Chloé Il est vraiment accessible au niveau du prix Donc si vous voulez un petit article de luxe Pas très cher Je vous conseille vraiment ce sac là Donc il existe en plusieurs couleurs aussi En cognac etc Mais je l'ai pris en noir Parce que je trouve que ça va avec tout Et vraiment il est trop trop cute Celui-là il est assez petit j'avoue Il y a quand même ton portefeuille Qui rentre par les trucs importants Ton rouge à lèvres Ton désinfectant etc Oh j'ai retrouvé mes clés de maison d'ailleurs Soit tu le portes comme ça Donc tu le tiens Et c'est trop mime ça avec la hanse Ou soit tu le portes directement avec la hanse Et franchement j'adore de ouf ce sac Ensuite je trouve ça cool de vous le montrer Même si je sais que vous n'allez sûrement pas le trouver Ma tante m'avait ramené ça d'Italie Donc dans un petit magasin italien Donc c'est un petit sac pochette en fait Il y a une pochette à ouvrir Et il y a deux compartiments Pareil il est assez grand Je trouve ça trop cool Et en fait ce que je kiffe de ouf dans ce sac On peut mettre la main ici Et le tenir comme ça Et je trouve ça trop trop beau Donc on peut faire comme ça Et on peut aussi le porter en bandoulière Je voulais pas ne pas vous en parler Juste parce que vous pouviez pas le trouver Je voulais vous en parler Parce que voilà je vous montre tous mes sacs Tous les sacs que j'aime Et celui-là je l'aime énormément Ensuite mon fidèle sac à dos Que je prends tout le temps Je l'amène dans tous mes voyages C'est trop 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 pratique en fait Donc c'est un petit sac à dos Comme ça à perdre Il venait de chez Zara Mais pareil celui-là je l'ai acheté il y a plus longtemps Je l'ai acheté il y a 3 ans Il est assez petit Mais n'empêche il y a plein de choses qui rentrent dedans Ensuite un autre sac C'est un Zadig et Voltaire Ma maman me l'avait acheté pour Noël Il y a 1 ou 2 ans Et en fait pareil celui-là je l'avais vu en magasin Et je le trouvais trop trop beau Genre le cuir il est vraiment trop cool Il est tout lisse et tout Et à l'intérieur il y a 2 pochettes comme ça Et il y a aussi une tirette Il est très très grand Et franchement pareil celui-ci je le mettais H24 Vraiment il va avec tout Avec la petite chaîne il est trop beau Franchement j'adore les sacs Zadig et Voltaire Sauf le seul problème que j'ai eu C'est bon après je l'ai vraiment saigné Mais genre il a rouillé donc autour Donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas moi j'ai adoré la tournée Je vous fais plein 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 de bisous Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo